coucou les amis c'est Célia on se retrouve pour un petit tour ou plutôt un grand tour de mon oraclothèque puisque j'ai sorti tous les jeux vous ne voyez qu'une partie il y en a encore de ce côté là et de ce côté là et il y en a aussi en haut donc je vous conseille de vous installer confortablement de vous prendre un thé un café et puis c'est parti on va regarder tout ça ensemble alors par où je vais commencer je vais commencer par les petits coffrets j'ai l'oracle des elfes qui est ici c'est un jeu que je vous ai présenté un jeu pour travailler plutôt avec les enfants c'est un jeu qui est voilà très enfantin avec des petits messages donc plus plus un jeu pour pour les enfants on a le petit oracle de la forêt pareil je voulais présenter donc toujours le même système que tous les petits oracles c'est pas vraiment mon préféré même si j'adore l'illustration du dos de la boîte on a le petit oracle des anges de tony carmine salerno voilà toujours pareil même présentation même deal à pour vivre les accords toltèques au quotidien même genre de boîte et vous savez que j'adore ce jeu ce jeu est une petite merveille de réalisation vraiment 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 je vous ai fait une vidéo là dessus et je vous invite à aller la voir pour en découvrir plus sur ce jeu mes petites prières aux anges de luminesse c'est un jeu avec lequel je suis suis pas complètement rentré en connexion je dois vous avouer même format de boîte un petit peu différent parce qu'on a des cartes un peu plus grandes et bon voilà ça pour moi ça n'a pas été un coup de coeur mais c'est mon goût personnel donc du coup c'est vrai que je travaille assez peu avec murmures de nos anges de déby malone toujours la même présentation là on a des petits textes finalement je préfère être plus ce jeu avec les anges que celui sur les prières après c'est vrai que moi je suis moins en mode prière je je travaille moins sur les prières je suis plus sur des phrases d'affirmation ou des remerciements ou des phrases pour accueillir j'aime beaucoup dire bonjour ou dire au revoir bonjour bonjour au soleil qui se lève bonjour à la terre qui m'accueille bienvenue enfin je suis plus dans ce genre d'état d'esprit là que des des prières voilà alors voilà pour les coffrets un autre coffret un petit peu plus grand celui de don miguel ruiz la voix de la connaissance c'est alors don miguel ruiz je le rappelle c'est le créateur des accords toltèques enfin c'est celui qui a écrit les accords toltèques c'est pas lui qui les a inventés et donc on a un coffret ici pareil pour travailler sur les accords toltèques c'est vrai j'ai pas pensé à vous le présenter dans l'autre dans l'autre vidéo mais en même temps c'est pas il est sympa il est très bien fait je l'aime beaucoup après c'est vrai que celui-ci est excessivement excessivement bien fait pour travailler sur les accords toltèques en profondeur je trouve celui là voilà celui là est joli il est sympa il est différent c'est une ambiance un petit peu plus un petit peu moins de développement personnel j'ai envie de dire on va moins en profondeur peut-être avec celui ci mais il est il est quand même très très sympa aussi vous avez un message avec un grand texte de l'autre côté de la carte un grand texte un texte un petit peu plus grand de l'autre côté de la carte voilà vous pouvez être un messager porteur de mensonges de peur et de destruction ou un messager porteur de vérité d'amour et de création mais il est impossible d'exprimer à la fois des mensonges et la vérité vous êtes un ange et votre vie et votre message voilà donc c'est c'est intéressant aussi un ce sont de beaux messages alors des petits jeux maintenant je vais vous présenter des petits jeux j'ai celui ci des couleurs pour la vie je voulais présenter quand je les reçus il vient avec un livre là ici j'ai entre les mains uniquement le jeu et ce sont simplement voilà on a des des couleurs qui sont dessus pardon on a simplement des couleurs le livre est bien fait il est intéressant voilà je n'ai jamais joué avec donc je ne peux pas vous en parler plus que ça j'avais trouvé sur une brocante je l'ai pris mais au final je suis pas rentré en connexion du tout avec le bicycle c'est un jeu de cartes ici c'est le favole avec des illustrations de victoria franceses et du coup j'aime bien en fait l'utiliser à l'intuition puisque c'est pas du tout un jeu de cartes oracle c'est un jeu de poker un type poker mais il ya plein d'illustrations dessus et au final c'est hyper intéressant de travailler à l'intuition dessus j'adore c'est un petit format je crois que je suis une grande fan des petits formats en réalité en vous en parlant là aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir besoin de petits formats pour mes jeux voilà donc le petit peuple féerique alors ça c'est un jeu de cette famille mais il est trop choupé alors du coup je voulais quand même présenter voilà regardez regardez si c'est pas mimi dans la famille des lutins voilà c'est une créatrice qui fait ça et je trouve ça très sympa c'est choupine je regarde si je vous vois voilà les illustrations d'abandine la barre alors c'est écrit ici j'aimerais bien que l'appareil fasse le focus justement pour pouvoir bon amandine la barre l a b a 2 r e voilà c'est un petit jeu à 5 euros 50 et vous pouvez le trouver je crois sur et si j'avais commandé des cartes postales en fait et j'avais craqué pour le petit jeu le perlipapote celui ci je vous ai fait aussi une présentation dessus c'est un jeu pour travailler avec les enfants voilà alors je vais un petit peu vous rapprocher la caméra pour pouvoir vous montrer les jeux de plus près je vais le faire hop voilà au dessus de divine commande il va nous servir de base la divine commande pour pouvoir vous présenter les autres jeux j'ai ici l'oracle bleu l'oracle bleu c'est un jeu avec lequel j'aime beaucoup j'aime beaucoup les thèmes il ya des cartes que j'aime beaucoup il y en a d'autres que j'aime pas en réalité parce que je le trouve bah il ya des cartes qui sont pixelisés qui sont qui sont mal par exemple les cartes des saisons du printemps je crois elle est particulièrement mal réalisé et ça me gêne un petit peu en fait et voilà c'est un peu le seul petit bémol voyez là les visages sont un peu flou ici bon c'est pas c'est pas hyper bien intégré et c'est vrai que moi du coup voilà la carte de l'hiver printemps été automne hiver est complètement pixelisé et c'est dommage quoi c'est dommage parce qu'il ya des très belles réalisations il y en a d'autres qui me parlent beaucoup moins par exemple celle ci je l'aime beaucoup la campagne j'adore celle avec les éléphants si je vous la retrouve c'est le patriarche j'aime beaucoup la progression le commerce elles sont très sympa c'est un jeu qui me reconnecte à d'autres personnes parce que j'ai ma cousine aussi qui a ce jeu et qui me l'avait offert et il ya un de mes amis aussi qui a qui a ce jeu et et ça me reconnecte en fait à ces deux personnes donc voilà l'oracle bleu l'oracle des miroirs je vous en ai montré un petit peu de ce jeu on peut l'utiliser comme à le normand aussi donc je trouve ça sympa il aborde plein de thèmes c'est c'est un jeu un petit peu couteau suisse on peut faire plusieurs choses avec l'oracle tao est un jeu que j'adore j'adore les illustrations j'aime beaucoup ce jeu je sais pas s'il est celui là c'est un vieux jeu que j'aime parce que je l'ai depuis très très longtemps je sais pas s'il n'existe pas une version avec les bordures noires ou quel cas ce serait vachement sympa ça ressortir encore plus et j'aime beaucoup aussi on peut faire du travail psychologique sur ce jeu parce que les illustrations sont sont très parlantes aussi enfin voilà on peut facilement se laisser emporter par ces magnifiques illustrations voilà voilà c'est un jeu qui a été réalisé aussi par déva déva padma donc pour l'oracle tao les cartes divinatoires d'algaël est-il nécessaire de vous le présenter est il nécessaire de vous en parler je vous ai fait une présentation aussi de ce jeu si un bon je vous invite à aller voir c'est mon c'est mon cher et tendre amis alcide qui a réalisé ce jeu et voilà j'ai une je suis très touché en fait par son travail il ya un travail du coeur qui est réalisé par alcide voilà c'est c'est alcide c'est c'est mon petit frère de création c'est mon petit frère de création et j'adore sa façon de s'exprimer j'adore sa sensibilité qu'on retrouve dans son travail et et les cartes divinatoires d'algaël c'est un jeu que j'utilise moi principalement pour travailler sur les vies antérieures voilà c'est un très bon jeu je vais le mixer souvent avec hop je vous le montre du coup l'oracle des vies antérieures de dorine virtue et je mixe ces deux jeux et je trouve qu'ils se répondent super bien pour faire un travail sur les vies antérieures c'est c'est super hop du coup je vous montre le coffret de dorine virtue sur les vies antérieures un petit peu voilà je vous montre rapidement parce que vu le nombre de jeux que j'ai cette vidéo va être longue donc voilà ensuite de mario duguet j'ai ces trois jeux message de lumière message d'éveil et énergie de guérison alors message de lumière message d'éveil vous allez retrouver un petit peu les mêmes illustrations celui ci c'est aussi un jeu que j'ai depuis très très longtemps celui là est beaucoup enfin je l'ai acheté beaucoup plus récemment et celui là il me suit depuis une dizaine d'années celui là ça fait trois quatre ans que je l'ai et une très belle énergie de très très belles énergies vraiment dans ces jeux j'adore ces peintures ça fait ce sont des doudou deck des jeux réconfortants en tout cas pour message de lumière c'est vraiment le cas et ça fait du bien à l'âme en fait voilà message d'éveil vous avez le même type d'illustration le même type de message donc je vous le montre pas forcément par contre message de énergie de guérison il est intéressant parce qu'en fait il se présente différemment au niveau des illustrations ce sont des des ondes de forme comme ça voilà alors ça vaut le coup de découper le tour blanc je pense donc voilà un très beau jeu on peut se laisser emporter on peut se laisser aller dans ces ondes de forme comme ça c'est le seul jeu que j'ai comme ça avec ce type d'illustration et pourtant j'aime bien j'aime beaucoup donc c'est un travail complètement différent que nous a fait ici mario duguet et pourtant c'est un message aussi qui nous transporte alors les portes de l'intuition c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi de vanessa je vais avoir du mal miel xarek je suis désolée si j'ai écorché le nom et brigitte barberan et c'est un jeu elles ont sorti un second jeu là il y a peu de temps toutes les deux voilà c'est un jeu qui est très intéressant aussi à lire à l'intuition sans se focaliser vraiment sur sur le texte mais vraiment juste de se plonger dans l'illustration il fonctionne bien comme ça de chip richard le langage se crée des animaux avec des illustrations de d'une mentone si je ne m'abuse un très joli jeu aussi alors je voudrais juste regarder vérifier voilà c'est bien ça c'est bien des illustrations de jimmy monton là on voit qu'il a il a fait de très très belles illustrations je vous ai fait une présentation aussi de ce jeu l'intérieur du livret est très bien écrit également vraiment une belle réussite pour ce jeu moi c'est un de mes jeux coup de coeur de l'année parce que vraiment il est aussi bien réalisé au niveau des illustrations qu'il est aussi bien écrit à l'intérieur du du livret même si de temps en temps le livret s'attache sur une seule carte à plusieurs notions et voilà donc après on peut un petit peu des fois se perdre un petit peu dans toutes les notions qui sont qui sont présentées mais on peut aussi et c'est ça qui est intéressant être guidé par ce qui va nous parler sur l'instant donc ça va dépendre de la sensibilité de chacun en tout cas moi j'ai bien aimé les messages de l'amour de dorine virtu voilà bon ça reste du dorine virtu sur le thème de l'amour on a toujours pareil des photos montages voilà qui se présentent comme ça des peintures ou des photos montages voilà on a des on a un petit peu les deux dont des peintures très connues comme vous avez pu le voir j'aime bien c'est un jeu intéressant pour travailler sur nos relations de couple ou nos relations avec les autres aussi la femme sacrée connaissance et inspiration pour l'âme féminine un très très beau coffret que je vous ai présenté aussi donc je ne vais pas trop revenir dessus l'oracle des esprits de la nature vous pouvez trouver un livre également qui est associé à ce jeu qui n'est pas livré avec le jeu vous avez un livré dans ce jeu mais vous avez aussi un livre qui peut l'accompagner de Loan Miège et je suis plus centrée en connexion avec le livre finalement qu'avec le jeu personnellement voilà j'ai eu un petit peu plus de mal peut-être avec les illustrations je ne sais pas il y a quelque chose qui qui s'est pas fait pour moi qui s'est fait avec le livre et qui s'est beaucoup moins fait avec avec le coffret de cartes après il y a des propositions très intéressantes pour travailler justement en contact avec la nature et ça j'ai trouvé ça super chouette et vous retrouvez dans le livre aussi les déesses cartes de connaissances avec les magnifiques illustrations de Suzanne Cédomboulette et des textes de Michael Babcock hop voilà donc ça c'est un jeu sublime j'adore j'adore le travail de Suzanne Cédomboulette voilà c'est un jeu c'est un jeu qui me parle et puis on peut vraiment travailler avec chaque déesse connectée à son histoire aller en découvrir plus parce que bien sûr là c'est quand même assez minimaliste aller en découvrir plus sur son histoire mettre sur son hôtel une carte bon voilà j'aime beaucoup vraiment ce qu'ils ont fait tous les deux c'est très très beau très inspirant, très inspiré vous avez d'ailleurs de Suzanne Cédomboulette un jeu alors là je l'ai moi en anglais sur les animaux pareil qui est très très beau l'oracle de l'esprit originel de Donizeline un jeu qui est teinté de l'univers amérindien et très très joli je vous l'ai présenté également on a fait plein de tirages ensemble avec le Itching Dead Moon de Louis Royaux donc très sympa et ce jeu là j'aime bien l'utiliser en tirage psychologique aussi voilà je l'avais testé en tirage psychologique et il est très intéressant parce qu'on a vraiment à chaque fois voilà là on ouvre des portes qu'est-ce qu'on va laisser entrer on a la guerrière avec la lune ici voilà on a le fait de se mettre à l'envers pourquoi pas voir des choses sous un nouvel angle bon il y a plein de plein de plein d'interprétations qui sont possibles avec ce jeu et du coup je le trouve je le trouve assez bien fait le jeu Oum Razai de Marie-Christine Chambon de très belles illustrations aussi un très beau travail qui a été fait qui vient également avec un livre et le livre est très intéressant à travailler avec le jeu La Petite Voix de Hélène Caddy c'est un jeu pareil alors aux éditions du Souffle d'Or on a 52 cartes de méditation là on est vraiment dans la méditation je vous l'ai présenté ce jeu donc je vous invite à aller voir la présentation et pour le coup je suis plus rentrée en connexion avec le livre qui est plus complet qu'avec les cartes après voilà le livre il est beaucoup plus complet on trouve beaucoup plus de choses et les textes sont beaucoup plus beaucoup plus fournis beaucoup plus gros beaucoup plus grand donc très intéressant l'un permet d'aller à l'essentiel l'autre permet de creuser un petit peu voilà donc intéressant quand même aussi Féminilune un très très beau jeu pour découvrir sa féminité découvrir ses cycles ses cycles quand on est une femme un jeu que je recommanderais vraiment à toutes les jeunes filles qui vont avoir ou qui ont déjà leurs règles ou leurs premières règles ça prépare aussi je trouve qu'on peut vraiment c'est un jeu qu'on peut utiliser même avant avec les jeunes filles pour leur faire découvrir voilà bientôt tu vas avoir tes règles il va se passer ça dans ton corps voilà comment tu vas pouvoir l'appréhender etc et ça démystifie enfin ça démystifie ça casse un peu les préjugés de tout ce qu'on pourrait de tout ce qu'on pourrait connaître sur ou tout ce qu'on pourrait avoir comme préjugés sur les règles ou sur le cycle de la femme et ça permet de s'apaiser ça permet de savoir après comment on peut travailler dessus qu'est-ce qui va se passer pour notre corps comment préparer aussi nous préparer psychologiquement à ce passage voilà un travail sur les ménarches à faire qui peut être intéressant vraiment vraiment à mettre dans toutes les mains des jeunes filles ça c'est voilà le jeu que je conseille pour toutes les jeunes filles qui voilà à partir de je sais pas à partir de 10 ans il y en a qui ont leur leur règle très très tôt moi je les ai eues le jour de mes 11 ans la veille de mes 11 ans donc vous voyez on peut travailler dessus très tôt pour comprendre et pour connaître un petit peu ce qui va se passer et comment l'appréhender le Tao Te Ching de Lao Tzu voilà donc un jeu très joli que j'aime beaucoup avec de très belles illustrations je trouve c'est hyper sobre je vous l'accorde ça il faut il faut être touché par ce genre de travail au pinceau mais la sobriété le côté simplissime peut directement toucher au coeur aussi et on a les textes qui sont derrière et qui sont intéressants également à travailler donc c'est un jeu qui est assez complet je trouve enfin moi j'aime bien j'aime bien on plonge dans cet univers de calligraphie voilà les cartes lumières de Lise Bartoli oui j'avais promis il y a deux ans je crois de travailler sur ce jeu et oui j'ai enfin réussi il y a peu de temps à travailler dessus et je le trouve très très bien fait donc je crois que je ne vous ai pas encore fait de présentation je vous en ferai une de ce jeu-ci alors hop il est un petit peu abîmé le mien voilà on travaille sur des cartes lumières des cartes émotions on a des cartes ressources on a des cartes ombres donc c'est hyper intéressant c'est un jeu qui est très complet et avec lequel on va pouvoir travailler sur plein d'aspects au niveau psychologique 52 prières bouddhistes je vous l'ai présenté ce jeu on peut glisser la carte ici pour envoyer j'avais une carte qui était glissée et puis s'en servir comme petit chevalet pour méditer comme ça donc très bien fait pour faire ce travail de méditation les voyageurs du bonheur c'est en même temps un jeu de cette famille en même temps des cartes d'inspiration pour travailler avec les petits également donc voilà un super jeu pour les enfants aussi à faire avec ses enfants l'archange Gabriel celui-ci on l'a beaucoup vu ensemble je vous ai fait pas mal de tirages du matin avec j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce jeu la sagesse d'Avalon c'est un jeu avec lequel j'ai Colette Baronrail d'ailleurs avec lequel j'ai très très peu travaillé j'ai eu du mal à rentrer en connexion avec quand je l'ai reçu j'avais un défaut dans le jeu où j'avais deux fois la même carte et il m'en manquait une du coup donc j'ai dû renvoyer le jeu j'ai fait toute une manip pour devoir renvoyer le jeu et tout du coup j'ai réattendu qu'on m'en renvoie un ça a été un peu long et je sais pas pourquoi j'ai pas je vais le mettre de côté ce jeu pour travailler avec d'ailleurs voilà je le mets de côté je travaillerai avec pour essayer de le redécouvrir l'oracle du messager c'est un jeu qui est un de mes chouchous parce qu'il m'a été offert par une amie très très chère et du coup c'est pareil moi j'utilise les jeux aussi pour me relier aux personnes qui me sont chères et qui me les offrent et j'aime beaucoup c'est un très joli jeu les cartes sont pas très grandes et moi j'aime bien justement voilà un très joli travail qui a été fait au niveau des illustrations les textes sont assez courts mais j'aime bien ça va direct à l'essentiel et ça c'est bien aussi l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein et des illustrations de Michaela Ezra un très joli jeu également c'est plus un jeu avec lequel on va terminer un tirage pour avoir un message de l'univers c'est pas du tout un jeu pour travailler en profondeur c'est vraiment un petit jeu de connexion donc on va on va un peu on va s'en servir j'ai une image parce que je suis désolée je viens de manger une grosse salade où j'ai saupoudré j'ai saupoudré ma salade de petites graines et bien là c'est pareil c'est la petite graine qui va venir agrémenter votre salade c'est le petit plus de votre tirage donc la petite carte de fin de votre tirage par exemple le jeu Namasté un super joli jeu de Tommy Carmine Salerno celui-là on l'a beaucoup vu ensemble alors j'ai des coffrets comme ça un sur le chamanisme un sur le karma et un sur les planètes et en réalité ces trois coffrets je les ai jamais travaillés voilà je les ai et en fait j'ai regardé un petit peu celui sur le karma et je les ai pas plus travaillés que ça donc du coup je peux pas trop vous en parler ça c'est des jeux qu'il faut que je travaille j'ai dans la même collection le jeu de Laura Toine et je ah non c'était un tarot donc je vous l'ai présenté sur la partie tarot c'est pour ça alors qu'avons-nous ici dans cette petite pochette nous avons euh j'ai oublié le nom voilà je vous le montre en essayant de retrouver le nom ah si vous voyez ici vous avez aussi des ondes de forme j'ai assez peu travaillé avec ce jeu le tour marron me bloque un peu j'avoue dans ce jeu mais j'adore j'adore les illustrations je les trouve je les trouve très très sympathiques et très en connexion avec ce monde ce petit peuple elle est magnifique celle-là c'est un jeu que j'aime beaucoup euh regarder plus que tirer avec et je n'arrive toujours l'oracle 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 féerie euh non j'arrive plus je suis vraiment désolée j'arrive plus à retrouver le nom je vais être ici j'ai dans cette petite pochette un petit jeu de femme actuel je crois que c'est l'oracle de l'ange liberté le tarot de l'ange liberté et ça je vous l'ai montré dans la partie tarot puisque j'ai le gros coffret qui va avec alors ici ici nous avons une petite magnifique petite pochette au crochet que j'ai réalisé de mes blanches lumines alors est-ce que vous le reconnaissez ce jeu c'est le jeu euh que nous avons revisité le futur oracle des bardes qui ici s'appelait le et ben voilà ça va être difficile nous les celtes du verso voilà c'est l'anciennement nous les celtes du verso avec ces illustrations là et on a tout repris j'ai repris toutes les illustrations pour vous créer l'oracle des bardes qui va sortir chez Très Daniel en septembre voilà ici j'ai l'oracle le chaman voilà celui-ci aussi vient avec un livre c'est juste que moi j'ai sorti les cartes j'ai souvent pour les livres un petit peu plus gros ou les coffrets qui sont un peu vous voyez pas dans des couvertures plus souples au lieu de couvertures rigides comme ça dans des boîtes souples au lieu de boîtes rigides souvent je les sors en fait pour les mettre dans des boîtes dans des petits sachets tout ça pour pas que ça s'abîme donc voilà je vais passer un petit peu plus vite parce que je vois que le jeu feng shui je ne l'ai pas encore ouvert et je ne l'ai pas encore découvert alors j'ai plein de petits coffrets comme ceci j'ai la magie des arbres c'est des petits coffrets que j'aime beaucoup charme et sortilège de sorcière de Gillian Camp celui-ci aussi et de Gillian Camp et toujours pareil au royaume des fées voilà trois petits coffrets comme ceci en fait je les ai depuis très très longtemps ces coffrets et je les avais quand j'étais ado alors je les aime bien c'est des jolis jeux pour travailler avec des enfants aussi je trouve qu'est-ce que je vais vous prendre le cercle d'alliance et les noces originelles c'est des coffrets qui sont édités aux éditions du souffle d'or voilà ça se présente comme ça avec un livret et des très grandes cartes voilà c'est des jolis des jolis coffrets attention à ne pas les abîmer par contre parce qu'ils sont voilà ça reste des couvertures souples donc il faut faire attention à ça les deux sont au niveau des illustrations sont ont été réalisés par Béatrice Lerito donc vous retrouvez le même la même ambiance le même univers dans les deux jeux La sagesse de l'oracle de Colette Baronride alors je l'ai en français et en anglais hop il faut que je vous fasse un comparatif je vais vous filmer un comparatif des deux jeux mais grosso modo c'est la même chose et c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser à l'intuition j'utilisais jamais trop le livret du coup plus à l'intuition et je vais voir un petit peu en français ce que ça donne maintenant que je l'ai en français l'oracle cosmique c'est un jeu dont je vais vous faire une présentation de Nari Anastasia c'est un joli hop là coffret avec de grandes cartes malheureusement les cartes sont assez fines elles sont pas elles ont une qualité suffisante mais ça pourrait être mieux quoi voilà un jeu intéressant que je vais vous présenter bientôt je vous ferai un petit tirage du matin aussi avec hop ici nous avons l'autre ange gardien c'est un jeu comme ceci avec juste une un petit texte dessus je sais plus si il est édité d'ailleurs ce jeu à un de mes chouchous le Hitching de Klaus Olitsa et de Marlier Olitska je suis désolée j'ai peut-être écorché Olitska on le retrouve aux éditions Guitre et Daniel dans la bibliothèque des oracles donc ils se présentent comme ceci avec un livret très bien expliqué j'ai bien expliqué le livret j'ai bien aimé le livret parce que vraiment il vous explique comment prendre le jeu en main et j'adore les illustrations calligraphiques comme ça du jeu c'est vraiment au niveau des illustrations un de mes jeux chouchous je trouve qu'il a vraiment une âme ce jeu avec ses coups de pinceau et tout il est vraiment chouette voilà après on est touché ou on n'est pas touché moi ça me touche beaucoup donc celui-ci c'est vraiment un de mes chouchous en plus j'aime bien les tirages qui vous sont proposés dedans les propositions de tirage sont sympas alors le jeu du mage c'est un jeu qui se présente comme ceci c'est illustré par Christian Lacroix on a le livret qui est accompagné ici j'ai un autre jeu comme ça qui s'appelle le tarot de la bonne aventure alors ça me fait doucement rire parce que c'est ni un tarot ni un oracle c'est plus un le normand en réalité qui vous est proposé ici vous retrouvez la carte du chien vous retrouvez la lettre alors vous avez le malade vous avez la maison vous avez des ouais c'est plus un un oracle le normand quoi c'est un le normand auquel on a ajouté quelques cartes comme le train la fiancée le coffre fort mais sinon vous retrouvez le soleil la lune la maison les clés les fleurs la faux le renard on a le serpent on a l'enfant on a les enfants ici la lettre donc vous voyez c'est un petit peu un mélange entre oracle et le normand voilà il m'a pas plus parlé que ça je vous avoue que celui-ci il m'a pas plus parlé que ça le tarot steampunk alors je suis pas trop rentrée dans les illustrations de ce jeu par contre je suis complètement rentrée dans le livre je trouvais ça génial on voit que que John Matthews s'en est donné à coeur joie John et Kathleen parce qu'ils l'ont écrit ensemble s'en sont donné à coeur joie je vais pas arriver à vous l'ouvrir voilà ils nous font ils nous transportent vraiment dans l'univers steampunk ils se font plaisir pour nous transporter dans l'univers steampunk ils nous créent toute une histoire dans le livre donc c'est vachement sympa par contre voilà au niveau des illustrations on a un espèce de photomontage il est très bien réussi le photomontage mais moi c'est pas un travail qui me parle trop le photomontage donc du coup je suis pas trop rentrée dedans la sagesse des dieux de la machine j'ai ici l'oracle celtique de la nature un petit coffret qui s'ouvre comme ça c'est choupi nous quand ça s'ouvre comme ça voilà donc ça je vous ai fait aussi une présentation de ce jeu l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra Keltoir de Lyra excuse moi tu ne m'en voudras pas l'oracle des runes un joli coffret je vous l'ai présenté aussi donc je ne vais pas trop revenir dessus l'oracle des oiseaux qui a été réalisé par des amoureux des oiseaux ça se voit ça se ressent un jeu sympa et assez doux j'aime beaucoup il est très doux alors je vais garder ma petite présentation puisqu'il me fait le focus dessus donc c'est cool j'ai le jeu du phénix et le jeu du phénix j'avoue je ne m'en suis jamais servie non plus je n'arrive pas trop à rentrer dans les illustrations je suis un peu bloquée donc je ne sais pas je le garde toujours et puis j'attends de voir le jour où il me parlera alors ici j'ai les dixit j'ai le dixit journée qui est ici je ne vais pas tous vous les montrer en plus je crois que je vous ai fait des présentations celui-ci c'est le dixit numéro 7 dont je ne me souviens plus le nom qui est très joli ils ont fait des effets sur certaines cartes vous voyez des effets de brillance très très joli travail ce dixit numéro 7 dont je ne me souviens plus le nom de l'extension et ici j'ai mon chouchou qui est le numéro 6 qui est voilà ici la 6ème extension du dixit le dixit Memories je l'adore en travail psychologique ce jeu est une pure merveille il fonctionne du feu de dieu donc voilà mes trois dixit alors ensuite je vais prendre en haut l'oracle des artisans de lumière avec les textes d'Alana Fairchild et un travail de Mario Duguay justement pour les illustrations très joli coffret je vous invite à aller voir la présentation qu'en a fait Claire Claire de la Lune parce que elle elle a travaillé avec le système qu'utilise qui est présenté par l'Anna Fairchild donc Anna Fairchild ne le décrit pas dans son livret ça c'est un peu dommage parce que moi j'étais complètement passé à côté étant donné que j'ai jamais travaillé dessus et Claire qui elle a travaillé dessus a pu expliquer un petit peu plus les intentions du coup d'Alana Fairchild avec les différents rayons qui sont proposés dans ce jeu l'oracle des chakras c'est un de mes jeux chouchous je le conseille à tous les débutants d'ailleurs parce que il touche beaucoup de domaines on va travailler avec plusieurs cartes qui vont faire référence aux différents chakras et et voilà ça aborde plein plein de thèmes bon il est à l'endroit à l'enfer vous voyez que je m'en sers beaucoup je m'en sers très souvent et d'ailleurs vous l'avez vu passer de nombreuses fois dans vos différents tirages j'ai Amour Universel de Tommy Carmine Salerno que j'aime beaucoup aussi qui est un jeu tout doux alors je ne m'y attendais pas du tout et j'ai eu un énorme coup de coeur pour l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin on est sur un travail qui est complètement différent de de l'oracle de Kuan Yin que j'ai également que j'essaie de voir où est-ce qu'il est pour pouvoir vous le montrer voilà de Kuan Yin on a ces deux jeux l'oracle de Kuan Yin où là on a un aspect beaucoup plus divin spirituel etc et ici on a l'oracle de la nature sauvage on a un travail plus ancré plus voilà plus sauvage il porte bien son nom il porte bien son nom on a ce côté rebelle ici puisque Kuan Yin est quand même aussi une déesse ou une personnalité rebelle puisqu'elle va on lui dit qu'il faut faire comme ça dans sa vie et elle elle va dire non je ne vais pas faire comme ça je vais faire comme je le sens et et c'est comme ça qu'elle arrive à se réaliser aussi donc on a ce côté sauvage en mode pour souligner son côté rebelle aussi voilà donc très intéressant deux jeux avec deux aspects différents et un travail des illustrations qui est complètement différent et magnifique aussi celui-ci au niveau des illustrations mais j'avoue que je ne m'y attendais pas j'ai été vraiment surprise par ce coffret là les esprits de la forêt de Lucie Cavendish c'est un jeu très très sympa je l'ai bien aimé ouais les textes de Lucie Cavendish je trouve qu'ils vont ils touchent directement à l'essentiel j'avoue que des fois à l'Anna Fairchild il y en a trop dans ses textes je me perds etc et j'aurais tendance à préférer les jeux par exemple de Lucie Cavendish où là on va plus toucher directement à l'essentiel voilà de Lucie Cavendish j'ai aussi l'Oracle des Fées mais ça c'est un jeu que je n'ai jamais ouvert au final c'est un jeu que j'ai trouvé ouais j'ai trouvé j'ai trouvé ce jeu sur une brocante en fait et et je me suis dit je ne sais pas pourquoi je l'ai pris pour ma fille je me suis dit tiens ce sera son premier jeu je pense et depuis je lui garde précieusement l'Oracle Viking de Stacy DeMarco et de Jimmy Manton un jeu très intéressant j'aime bien on a des illustrations de Jimmy Manton à ses débuts voilà on voit qu'après il a vraiment travaillé ses illustrations et j'aime beaucoup plus son travail d'ailleurs actuel qu'autrefois mais mais ça reste un joli coffret ça reste un joli coffret Murmure de guérison de Josephine Wall les illustrations de Josephine Wall et des textes d'Angela Hartfield un coffret très doux très en douceur de Stacy DeMarco et de Jimmy Manton l'Oracle d'Halloween c'est un de mes jeux chouchous je l'adore et en réalité on peut travailler sur ce jeu pendant toute l'année parce qu'il touche alors il se focalise sur les thèmes d'Halloween mais en réalité il touche vraiment à tout ce qui se passe autour de nous dans notre vie de tous les jours donc au final on peut l'utiliser n'importe quand L'Oracle d'Isis d'Alana Fairchild pareil des illustrations de Jimmy Manton donc très beau jeu moi j'adore les illustrations de Jimmy Manton donc forcément voilà ça me touche beaucoup où les textes de Alana Fairchild sont bah c'est du Alana Fairchild quoi au bout d'un moment ils sont denses voilà ils sont assez denses alors il y en a à qui ça va plaire moi quand j'en ai besoin j'aime bien et et des fois je me perds un petit peu dans ces textes mais sinon c'est sympa j'aime bien quand même L'Oracle des Contes de Fées de Lucy Cavendish avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffith je vous ai parlé plusieurs fois de ce jeu j'ai été assez bluffée par les tirages que j'ai fait avec et je n'y attendais pas du tout en fait donc une belle découverte L'Oracle du Chemin Pavé d'Or avec des illustrations de Yuai Tang et par contre le texte a été fait par Tony Carmine Salerno c'est pas lui qui a fait les illustrations c'est lui qui a fait le texte donc c'est sympa pour une fois ça change de Tommy Carmine Salerno on a L'Oracle de Gaïa j'adore les illustrations qu'il y a dans ce jeu L'Arbre L'Oracle de l'Arbre Celtique de Sherilyn Hidalgo et des illustrations de Jimmy Manton magnifiques illustrations là aussi on voit que il a pris de la bouteille par rapport à ses débuts et c'est un très joli jeu vraiment très joli bien fait alors on continue avec L'Oracle des Rebelles Sacrées L'Oracle des Rebelles Sacrées c'est un de mes coups de coeur aussi c'est un jeu que j'adore les illustrations sont très parlantes les textes sont bien écrits voilà je trouve que c'est un jeu en plus qu'on peut utiliser avec ou sans texte parce qu'on peut le lire à l'intuition de ce qu'on ressent par rapport à à l'illustration magnifique un très très beau travail qui a été réalisé là très parlant à mon sens donc ouais un très chouette jeu il fait partie je pense de mon top 10 allez de mon top 15 il fait partie voilà ensuite L'Oracle de Rumi d'Alana Fairchild avec des sublimes sublimes illustrations de Rassouli je vous ai fait une présentation de ce jeu et j'adore regarder ces illustrations c'est d'une beauté ça me touche énormément ce genre de travail me touche énormément par contre je vous avoue être encore une fois un peu moins rentrée dans le livret je crois que je crois qu'en ce moment Alana Fairchild c'est pas trop mon truc en fait j'ai besoin de choses beaucoup plus ancrées j'ai besoin d'être d'avoir les pieds sur terre j'ai besoin de matérialiser mes idées j'ai besoin de d'avoir un jeu qui me guide dans mon chemin terrestre dans mon cheminement et et qui qui met en osmose en fait mon travail mon travail autant psychologique que de développement personnel que de développement spirituel puisque tout va ensemble les trois vont ensemble mais aussi comment le concrétiser vraiment dans la matière puisque je vis sur terre a priori donc donc voilà finalement j'avoue avoir un petit peu plus de mal avec avec les textes d'Alan Fairchild en ce moment en tout cas voilà c'est pour pour ce moment là je suis moins touchée par son travail voilà voilà je le trouve pas assez ancré en fait sans doute pour moi personnellement ici je ferai un petit peu la même réflexion pour les textes finalement de Monique Grande un travail qui est magnifique de Inès Onfi au niveau des illustrations voilà très très joli jeu alors j'aime vraiment 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 beaucoup les illustrations je suis un petit peu moins rentrée dans le livret je vous ai fait une présentation je vous en ai parlé un petit peu mais voilà on est moins dans le concret dans la matière donc je suis un petit peu moins rentrée dedans Le chemin de mon âme pour l'instant c'est un jeu dont je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est un jeu que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir je viens de le recevoir donc je vous en dirai plus bientôt Ah Féminitude Féminitude un très beau jeu alors ça fait un moment que je l'ai celui-ci de Monique Grande donc on retrouve Monique Grande avec l'oracle de l'amour c'est la même la même personne qui l'a écrit par contre ici elle a un travail qui est beaucoup plus ancré beaucoup plus dans le monde de la matière et des illustrations magnifiques de Myra on peut vraiment travailler sous tous les aspects de la femme de façon générale c'est un coffret qui est édité au souffle d'or donc bon la qualité des cartes n'est pas terrible terrible alors c'est un jeu qui date aujourd'hui ils ont un petit peu changé leur qualité de cartes mais voilà donc vous voyez vous avez un j'ai arrivé à l'attraper un livre blanc il est un peu taché ça fait longtemps que je l'ai je suis désolée voilà on n'a pas très envie de se plonger dans le livre il n'est pas très attrayant pourtant il est vraiment très bien fait donc voilà un très joli jeu pour travailler sur la femme et tous les aspects de sa femme de façon de façon holistique allez pour continuer avec les éditions du souffle d'or on a coeur de femme magie et rituel du féminin sacré un très joli jeu aussi voilà un livre avec de la poésie alors j'ai découpé quelques cartes comme vous pouvez le voir sinon elles arrivent avec un tour blanc comme ceci et je préfère la version un peu découpée je ne suis pas voilà la qualité des cartes n'est pas terrible pourtant les illustrations sont magnifiques je regrette un petit peu que les éditions du souffle d'or ne mettent pas plus d'attention sur le cartonnage des cartes voilà je pense simplement que ça va venir je suis sûre qu'ils vont retravailler ça je le sens bien voilà donc un joli jeu vraiment un joli jeu toujours pareil pour travailler sur sa féminité la magie des fleurs l'oracle de la magie des fleurs un très beau jeu là aussi voilà tout en couleurs à l'intérieur les cartes la qualité du carton n'est pas excessivement géniale mais c'est vraiment un très très joli jeu je le trouve coloré ce jeu il met vraiment de la couleur il met de la magie et de la couleur à travers ses illustrations et ses mots donc c'est un jeu que j'aime beaucoup ensuite nous avons l'oracle du chaman de John Matthews là aussi je regrette un petit peu la qualité des cartes c'est dommage parce que le coffret est vraiment bien fait comme ça c'est un jeu qui a été republié dernièrement donc voilà je crois que je vous en ai parlé également je vous ai fait une présentation il me semble l'oracle des druides qui est un jeu toujours pareil de Philippe et Stéphanie Cargome alors les illustrations de Will Washington il y a eu une erreur ils ont marqué Bill mais c'est Will les illustrations donc de Will Washington c'est un jeu que j'ai découpé d'ailleurs comme vous pouvez le voir c'est pareil c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps le cartonnage n'est pas terrible ça reste un vieux jeu un peu ici et c'est un jeu où vous pouvez vous-même faire vos illustrations il y a trois cartes en plus où vous pouvez faire vos illustrations il a été republié il a été republié de façon différente j'espère pas me tromper Bill Washington ils le mettent aussi ici mais si je ne m'abuse c'est Will donc bon j'ai un doute j'ai un doute parce qu'ils mettent Bill partout peut-être qu'il existe un Will Washington et un Bill Washington après ça m'étonnerait un petit peu que Philippe Cargomme et Stéphanie Cargomme je ne sais pas après tout je n'en sais rien il faudra que je vérifie ça voilà oui donc j'étais en train de vous dire qu'il avait été republié je suis désolée il arrive avec un tapis de tirage qui est très joli il arrivait autrefois avec un tapis de tirage mais c'est surtout que comme il a été republié la couverture n'est plus rigide elle est souple semi-souple c'est bien aussi mais voilà c'était juste pour vous prévenir que vous n'aurez pas exactement le même coffret l'oracle de l'aigle blanc je viens de voir qu'il avait été republié par les éditions Très Daniel donc j'aimerais bien faire un petit comparatif c'est un jeu que j'aime bien alors message des pierres est-ce qu'on en parle de ce jeu je crois que je ne vais pas en parler je vous invite simplement à aller voir la review que j'en ai faite et vous comprendrez pourquoi c'est un jeu que je ne vais pas garder celui-ci voilà tout simplement je pense que vous on a découvert ce jeu ensemble et donc voilà vous comprendrez pourquoi moi ce jeu je ne suis pas rentrée je suis rentrée en connexion avec quelques cartes et puis en lisant une de ces cartes que je vous ai lues en direct je me suis rendu compte que ce monsieur et moi nous n'étions pas du tout sur la même longueur d'onde donc voilà ça arrive il y a des fois des jeux qui ne nous touchent pas où on n'est pas en adéquation avec les idées de l'auteur et puis et puis c'est comme ça c'est pas grave je pense que je pense que j'ai suffisamment d'autres jeux pour ne pas être voilà attiré par tous l'oracle des 7 Sari c'est un oracle que je vous ai présenté dernièrement donc voilà je vous invite à aller voir la vidéo de présentation qui date d'il y a quelques semaines l'oracle Um Razai c'est pareil c'est un jeu avec lequel je ne suis pas réussi je n'ai pas réussi à rentrer en connexion bon ce sont des photos montages aussi et moi c'est un travail qui ne me parle pas mais même le livret je me suis rendu compte voilà qu'on n'était pas pareil on n'est pas en adéquation cet auteur et moi sans voilà sans qu'on fasse un grand écart entre ces mais voilà c'est tout il ne m'a pas touchée celui-ci je n'ai pas été plus touchée que ça alors ici on a la voix de l'hémeraude qui est le premier jeu édité aux éditions Arcana Sacra je vous ai fait une présentation aussi l'oracle aborigène c'est un jeu pareil avec lequel je n'ai pas réussi à rentrer en connexion parce que trop de notions différentes on touche à l'hindouisme on va toucher au côté celtique on va toucher aux déesses grecques puis on va aller se connecter à Bouddha pour aller se connecter au chakra pour aller se connecter à trop de choses en fait il y avait trop de choses en fait dans ce jeu pour moi à mon sens et du coup je ne m'y suis pas connectée plus que ça voilà c'est un c'est un goût personnel aussi alors le magnifique jeu le voyage de Ritavent je l'ai en deux versions ça c'est le jeu d'autre fois qui a été réalisé par le souffle d'or et les éditions de Très Daniel l'ont revisité il y a quelques années enfin il y a deux ans voilà donc j'ai les deux coffrets et je n'arrive pas à me séparer ni de l'un ni de l'autre je garde les deux parce que j'adore la présentation du livre de ce jeu-ci je trouve que les cartes sont mieux la qualité et mieux des cartes dans ce jeu-là le jeu ici est en couleur le livre ici est en couleur le livre ici est en noir et blanc mais en même temps regardez il y a plein de petits dessins de partout c'est un peu fouillis ça fait un peu carnet de croquis et tout et j'adore ça donc voilà j'arrive pas à choisir l'un ou l'autre alors ici Nos Anges Gardiens c'est un jeu c'est un jeu qui n'est plus édité que j'aime beaucoup beaucoup c'est un de mes vieux jeux ça aussi on retrouve un gros livre aussi et des illustrations d'anges que je trouve très très belles ce sont des illustrations qui sont reprises de vieux tableaux mais je sais pas ce jeu me touche il est très très bon au niveau de la qualité du jeu et il a été un accompagnement dans les moments difficiles aussi ce jeu pour moi ce qui fait que j'en ai une approche toute personnelle liée à mon histoire bien sûr et il me touche personnellement voilà nous avons ici je n'ai pas la boîte parce que je l'ai trouvé sur une brocante le Yiking c'est un petit jeu voilà avec des toutes petites cartes un petit un petit tapis qui va avec hop je travaille sur le Yiking j'ai ici le jeu de du destin de Yagal Didier c'est des photomontages et j'ai un petit peu de mal encore une fois avec les photomontages je suis pas j'ai un petit peu du mal à me à me connecter à ce jeu à cause de ça c'est juste c'est vraiment pas mon les photomontages c'est pas mon dada c'est tout voilà c'est comme ça rien à voir avec la qualité du jeu c'est juste ma sensibilité qui qui rentre pas en connexion avec alors j'ai de Paolina Cassidy j'ai les deux coffrets le coffret de Hada et le coffret des éditions Contredire qui viennent de sortir je vais vous faire un comparatif entre les deux et bah Paolina Cassidy qu'est-ce que je peux vous dire de plus vous l'aurez compris je l'adore de toute façon les jeux de Paolina Cassidy sont des jeux qui rentrent dans mon top 10 sans soucis donc celui-là ne déroge pas à la règle le Divine Commande je vous ai fait une présentation de ce jeu donc je vais passer dessus les cartes d'or de Sarah Pilati pareil je viens de vous faire une présentation et vous voyez là c'est les éditions du souffle d'or on retrouve un coffret rigide on retrouve des cartes de meilleure qualité même si c'est encore un tout petit peu plus de grammage s'il vous plaît ce sera parfait et voilà donc je vous ai fait une présentation de ce jeu parole de fée pareil je vous ai fait une présentation de ce jeu je trouve que c'est un coffret très sympa pour travailler avec les enfants donc idéal pour travailler avec les enfants et toujours pareil pour travailler avec les enfants et ça c'est mon chouchou vraiment pour travailler avec les enfants c'est le petit grimoire au grand pouvoir j'ai dit à ma fille que c'était son premier jeu que maintenant elle pouvait l'utiliser à sa convenance qu'on pouvait travailler ensemble toutes les deux dessus parce que c'est vraiment vraiment le jeu que je recommanderais pour bosser avec les enfants voilà et nous avons fait le tour mesdames et messieurs ce fut long mais ce ne fut pas laborieux voilà ça a été très agréable de passer ce petit moment avec vous allez je vous mets mon chouchou là je vous mets mes chouchous hop hop en avant première on va terminer sur le très joli petit jeu de Paolina Cassidy je vous embrasse tous très fort merci d'avoir regardé cette vidéo si vous y êtes arrivés jusqu'au bout vous avez été vaillants et voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye merci